Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'équilibre acido-basique du corps. Pour bien fonctionner, notre corps a besoin d'être ni trop acide ni trop basique, il a besoin d'un équilibre. Or, avec nos modes de vie actuel, nous avons presque tous tendance à avoir un corps trop acide, ce qui peut occasionner tout un tas de troubles, tels que de la fatigue chronique, de la nervosité, des tendinites qui s'en vont jamais, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui ne passent pas, des troubles urinaires, des problèmes de peau, des problèmes de poids, une mauvaise adaptation au changement de température, et j'en passe. Ce qui va acidifier l'organisme, c'est les facteurs extérieurs, donc la pollution, ça va être aussi le stress, le manque de sommeil, la sédentarité, et pour une grande partie, l'alimentation. Ce qui au contraire va basifier notre corps, ça va être le repos, une bonne alimentation, le soleil, les activités relaxantes, le sport sans excès, et le jeûne. Donc vous l'aurez compris, l'alimentation joue un rôle primordial dans l'équilibre acido-basique de notre corps. Certains aliments vont avoir tendance à acidifier le corps, tandis que d'autres vont avoir tendance à l'alcaliniser. Des chercheurs ont mis en place un indice, qui s'appelle l'indice PRAL, P-R-A-L, que vous pouvez aller chercher sur Google, qui classifie les aliments en fonction de leur taux d'acidification et leur taux d'alcalinisation. Les aliments qui ont un score positif, ça va être les aliments acidifiants, les aliments qui ont un score négatif, ça va être les alcalinisants. Donc pour faire simple, globalement, les produits acidifiants, ça va être, en tout premier, les produits laitiers, donc les fromages, surtout le fromage à pâte dure, ensuite tout ce qui est viande, et les produits industriels et l'alcool. De l'autre côté, les produits basifiants, ça va être les fruits et les légumes. Tout ce qui est céréales, ça va être, entre les deux, un petit peu acidifiants. Donc le top des aliments basifiants, ça va être les légumes verts, donc épinards, céleri, courgettes, les salades, on va aussi avoir les carottes, par exemple, qui ont un très bon indice. Donc l'idée, c'est pas forcément de se mettre à manger que des aliments basifiants, c'est d'avoir un équilibre. En ce moment, notre équilibre, il est plutôt vers l'acidification du corps, donc il vaut mieux privilégier toutes les sources d'alcalinisation. On en revient à la base, privilégier les fruits et légumes frais. Quand il est trop acide, le corps a un mécanisme pour devenir plus alcalin. Il va aller puiser des minéraux pour tamponner l'acidité. D'abord, il va aller les puiser dans les muscles et les tendons, et s'il n'a pas assez de minéraux, il va aller les puiser dans les os. Donc vous l'aurez compris, une alimentation riche en minéraux va nous aider à retrouver notre équilibre acido-basique. Les aliments les plus riches en minéraux, ce sont les légumes et les légumes verts. On peut notamment se faire des jus de légumes, alors ça, ça va être très intéressant pour se reminéraliser et désacidifier notre corps. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Le jus de citron, si vous le prenez pressé dans de l'eau tiède, va être excellent pour reminéraliser le corps et donc pour l'alcaliniser. Même si son goût est acidifiant, son action sur le corps va être alcalinisante. Vous pouvez aussi faire des tisanes d'ortie, manger de la spiruline, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez saisi l'importance d'avoir une alimentation et un mode de vie plus alcalin. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, ça me fera plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501